Musique 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 Alors là je fais le café latte pour monsieur que vous ne voyez pas, tu as fait coucou avec toi Salut Mais sachez que habituellement moi j'utilise ce sirop qui est incroyable C'est le Monin Caramel Spécial Café qui d'ailleurs est nord-français je crois donc c'est beaucoup plus facile à trouver en France Mais euh Oh c'est aussi pour les chocolats chauds Regarde il y a des nœuds grossés de chocolat chaud Caramel latte ou chocolat chaud Hummm Mais Julien ne l'aime pas je sais pas pourquoi alors que c'est incroyable Parce qu'en fait il est très café sans sucre du coup bah il décait un peu de sucre c'est trop Je vais pas vous le montrer là parce que du coup c'est pas le mien que je fais mais en tout cas d'habitude je mets genre un petit fond au fond du coup et euh c'est trop bon voilà je vous le conseille Hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog je suis super super contente on a plein de choses à dire plein de choses à faire donc c'est parti on commence tout de suite avant de commencer le vlog je voulais répondre aux questions de mon dernier vlog du coup donc on va répondre à ça ensemble c'est parti première question est-ce que tu vas faire une vidéo sur pourquoi comment tu as déménagé à Londres donc du coup je vais y répondre dans cette vidéo déjà la question la plus posée à savoir pourquoi j'ai déménagé à Londres elle est très très simple la réponse tout simplement pour mon copain avec mon copain plutôt enfin pour aussi du coup à une opportunité ici qui n'était pas du tout prévu en fait de base de faire un stage cet été ici et rentrer en France normalement et au final courant mai je crois il a eu une réponse positive d'un master ici de vivre dans un pays anglophone ça a toujours été mon rêve même Londres voilà c'était soit Londres soit les Etats-Unis donc euh c'était aussi l'occasion pour moi de sauter le pas pour cette nouvelle aventure j'aurais sûrement jamais fait ça toute seule et euh et voilà je regrette pas du tout donc voilà je parlerai de tout ce qui est visa etc dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va être trop long je vous détaillerai un petit peu plus tout ça personnellement je trouve que trouver un logement à Londres c'est assez facile tout se fait très rapidement nous on l'a trouvé fin juillet et c'était beaucoup trop tôt parce qu'on voulait emménager en fin août et je ne sais pas par quel miracle mais on a demandé au propriétaire de nous attendre entre guillemets bien sûr il fallait sceller le truc en en payant le premier mois de l'année et la caution et il a accepté sachant que l'appartement était disponible tout de suite qu'il y aurait pu avoir quelqu'un qui était prêt à le prendre le lendemain et euh voilà on a réussi à à négocier et à et à faire qu'ils nous attendent je vous ai fait un tiktok à ce propos mais en gros pour pour emménager à Londres si vous n'avez pas de revenus si vous n'avez pas de contrat de travail ni quoi que ce soit si vous n'avez pas de garant en fait vous pouvez très bien trouver un appartement du jour au lendemain il suffit juste d'avoir de l'argent de côté du coup puisque en fait ce qui se fait beaucoup à Londres c'est de payer 6 mois de loyer d'un coup en plus ce qui est bien c'est que ici vous payez pas les frais d'agence en fait leurs commissions elles sont uniquement par le propriétaire c'est lui qui doit payer des commissions pour pour les agents mais en tout cas vous en tant que locataire vous n'avez rien à payer par rapport à l'agence en ce qui concerne le prix des loyers je sais que c'est une question qui revient beaucoup parce que Londres c'est connu pour être très très cher effectivement ça dépend évidemment de l'appartement de la superficie etc et surtout du lieu où vous êtes nous on est en centre de Londres donc on est dans la zone 1 qui est vraiment le centre de Londres du coup on est juste à côté de Hyde Park voilà il y a plein de facteurs à prendre en compte qui font que on est quand même extrêmement bien placé pour un 35 mètres carrés on paye 1400 euros voilà donc c'est des prix un petit peu élevés même carrément mais on va dire que c'est un peu la même chose que si vous étiez en plein troncadéro à Paris quoi c'est la même chose pour moi c'est des prix un peu c'est pratiquement des prix parisiens en fait c'est même carrément des prix parisiens donc c'est peut-être un tout petit peu cher plus cher que Paris et encore je pense que Paris est peut-être un peu plus cher moi je pense que Paris c'est quand même un peu plus cher je ne sais pas trop c'est sûr que pour des prix lyonnais ou pour des prix enfin voilà partout en France c'est exorbitant mais bon voilà on est à Londres on est en plein centre on est dans une capitale voilà il y a plein de choses encore une fois plein de facteurs mais c'est pour vous je vous le dis juste pour vous donner une idée un petit peu des prix que vous pouvez trouver ici voilà je déménage dans deux jours à Londres si j'ai trop hâte j'espère que tu t'y plais du coup et n'hésite pas à me capter parce que j'ai pas d'âme ici avant de vous laisser avec la suite je voulais juste vous parler de mes bijoux parce que j'ai reçu des bijoux incroyables d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Who We Are qui est une marque française du coup contrairement à leur nom et qui a des bijoux en plaques et or vraiment magnifiques c'est vraiment totalement mon style ça fait un petit moment que je les ai reçus si vous voulez donner de la force à une marque de bijoux je vous conseille à 1000% celle-ci vraiment vraiment j'adore c'est vraiment très sincère et encore une fois c'est même pas que par rapport aux bijoux c'est vraiment le côté de la marque humain je les ai trouvé vraiment très compréhensibles j'ai reçu ça dans une petite boîte trop mignonne avec des petits sachets comme ça avec le nom de la marque j'ai cette petite chaîne je sais pas si vous pouvez vous rendre compte des détails mais c'est vraiment très minimaliste j'adore personnellement j'ai rajouté un petit pendentif mais même sans voilà c'est très joli aussi sans ça rajoute encore un côté plus minimaliste moi j'ai voulu l'habiller un petit peu mais vraiment je ne quitte pas cette chaîne et si vous voyez l'état vraiment elle a pas bougé elle est vraiment incroyable on avait une autre que j'ai laissé en France qui est vraiment trop trop belle petit plus non négligeable c'est que je reviens 50 centimes de leur vente à chaque fois une association voilà pour ça c'est parti on peut enfin commencer la journée moi je vais prendre un petit frappuccino de chez Starbucks au café c'est la semaine américaine chez Lidl en ce moment et du coup il y avait plein de trucs américains en l'occurrence du coup là c'est un truc aux cookies épicés et à la citrouille donc ça a l'air très 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 chelou et l'autre c'était Strasberry cheesecake un truc comme ça donc ça avait l'air un peu meilleur mais là on s'est dit que c'était le thème un petit peu Halloween, Noël enfin voilà c'est un peu les ambiances actuelles du coup on a pris ça et je vais faire une dégustation directement sur TikTok donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas on a également trouvé ce truc regardez leur communication c'est clairement de dire que vous allez mourir en les mangeant warning extreme heat et donc c'est des chips épicés mais apparemment très épicés et regardez ce que c'est écrit je ne sais pas ce qu'ils ont contre les scorpions mais c'est écrit scorpion chili flavor voilà donc ça pareil on va le tester sur TikTok et by on I mean Giuliano donc là vous voyez ses grands pieds alors j'ai décidé de redonner une chance à Chip Hotel oui exactement parce que j'étais traumatisée de celui de Paris mais on est beaucoup trop fan de mexicains du coup on redonne une chance pour nous oh non et regardez on a acheté des jeux de société parce qu'on est fan des jeux de société et ils ont l'air trop cool j'ai trop hâte non 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 on est à chèque-chèque et regardez il y a un nouveau burger un petit peu style coréen ça c'est le mien des frites et des frites je me retrouve au même endroit dans la cuisine parce qu'en fait il fait pas très beau aujourd'hui et il est déjà 16h non il est 15h ou c'est n'importe quoi il est 15h17 et j'ai peur d'oublier de clôturer le vlog donc je préfère le fermer maintenant comme ça je suis sûre que je vais pas oublier donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et j'ai trop hâte des prochains j'ai plein de petites collaborations qui arrivent qui me font trop plaisir je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo 1, 2, 3, FUNKY 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 1, 2, 3, FUNKY